On est très heureux d'accueillir Rika Zaraï, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin, on est vraiment très content de vous voir. C'est la première fois que je sors, après 7 ans. C'est la première fois que vous sortez après 7 ans ? Oui. Alors je suis un peu tendue, mais enfin ça va. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas, on est très heureux et très fiers en tout cas que vous ayez accepté de venir dans cette émission face à nos médecins qui sont là pour nous expliquer un peu ce qui vous est arrivé. Mais l'accident s'est produit le 3 juin 2008, vous étiez dans votre cuisine je crois à ce moment-là ? Oui, j'étais dans la cuisine et normalement on dîne dans la cuisine et mon mari, toujours plus rapide que moi, il part au salon pour regarder la télé et 10 minutes après, 5 minutes après, je l'ai joint. Et puis j'ai regardé la télé aussi, je me suis levée, j'étais un peu engourdie, je me suis dit qu'est-ce qui se passe ? J'étais assise trop longtemps, voilà. Normalement on se dit des phrases bêtes comme ça. Oui, on ne pense pas au pire, forcément. Non. En tout cas, maintenant oui, maintenant je pense. Mais avant, je n'ai jamais pensé, ce n'était pas du tout une maladie qui m'a embêté si on peut dire. Il y a une maladie qui me fait très peur, c'est le cancer, et l'Alzheimer bien sûr. Bon voilà, ça ce sont des choses, on a tellement parlé, j'ai tellement lu là-dessus, qu'aujourd'hui j'ai déjà assez de sagesse d'avoir peur de ça. Donc vous êtes dans votre cuisine, c'est exactement le symptôme que nous décrivait le docteur Perez à l'instant, c'est-à-dire que vous vous sentez un peu engourdie ? Je suis un peu engourdie, et j'éteins, avant de partir, j'ai quelques boutons devant moi, normalement j'appuie sur un bouton et la cuisine s'éteint. Alors, j'élève la main gauche, et j'éteins, mais la lumière ne s'éteint pas. Et je me dis, à l'instant de, mais sur champ, je dis je ne maîtrise plus les muscles de ma main. Ah oui, c'est-à-dire que vous n'arriviez pas à appuyer finalement sur ce bouton ? Je pensais que je l'ai fait. J'ai senti même sous mes doigts, disons, la pression ou la matière du bouton, quand ma main l'a soi-disant éteint, mais rien ne s'est passé. En fait, les muscles de votre main ne répondaient plus au cerveau ? Non. Docteur Kirzek, qui est urgentiste, je le rappelle, c'est un signe assez classique ? Alors, c'est exactement le signe de l'accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir, et c'est que d'un côté, si j'ai bien compris, et quand je vous regarde, c'est du côté gauche en ce qui vous concerne, on a une paralysie ou une perte de la force motrice. C'est parfois ce qu'on appelle une parésie, c'est-à-dire que ce n'est pas complètement paralysé, ce n'est pas le bras qui est complètement mort. On peut encore un petit peu le bouger, mais vous n'aviez plus la force d'appuyer sur le bouton. En revanche, vous aviez la sensation, la sensibilité, vous sentiez le bouton, mais plus la force musculaire. J'avais exactement la sensation que j'appuyais, mais apparemment, j'ai appuyé, mais je n'ai pas eu assez de pression avec la main. Assez de force pour enclencher le bouton. Voilà. Et alors, ces symptômes, ça peut être le bras, ça peut être la jambe, et c'est du même côté, c'est une hémi-parésie ou une hémi-plégie. Quand on parle d'hémi-plégie, c'est ça, c'est une paralysie de la moitié du corps, parce que si l'accident vasculaire cérébral est au niveau du cerveau à droite, eh bien, ça va paralyser du côté gauche, et vice-versa. Si vous avez un accident vasculaire cérébral à gauche, ça va paralyser du côté droit. Et puis, on peut avoir aussi des signes qui sont, ce n'est pas du tout le bras, ce n'est pas du tout la jambe, mais c'est simplement le visage. Vous êtes devant la glace ou vous parlez avec quelqu'un, et puis vous avez l'impression que la personne a un peu la commissure des lèvres qui va tomber. C'est ce qu'on appelle la paralysie faciale, c'est cet engourdissement et cette perte de la force musculaire du visage. Ou l'œil qui fait comme si elle pleurait.